Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast podcast 100% tricot donc je me présente très rapidement pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas donc moi c'est Stéphanie, je vis sur Rennes et je tourne régulièrement des podcasts tricot donc je tricote depuis je pense que ça va faire 8 ans cette année finalement donc depuis un petit bout de temps et puis voilà je viens par ici à peu près tous les mois pour vous partager ma passion qui est le tricot et donc mes petites avancées de projet je vous présente également en arrière son si vous l'entendez Marin qui est mon bébé de maintenant 3 mois qui sourit en me regardant et qui est de plus en plus présent durant les podcasts puisque un podcast sans Marin maintenant c'est plus un podcast oui il est mort de rire, normalement il est censé dormir mais voilà je tente de commencer à tourner je vais voir comment ça ira tout simplement histoire que vous n'entendiez pas non plus que lui et bien c'est parti bon rapidement vous pourrez me trouver sur les réseaux sociaux c'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois mais c'est le même nom c'est Steph Nitz que ce soit sur Instagram sur Ravelry pour suivre également tous mes projets je mets tous mes projets à jour à chaque podcast c'est ce qui permet d'avoir un profil à jour c'est la diffusion des podcasts donc c'est pas plus mal donc Ravelry, Insta et évidemment Youtube donc la chaîne Steph Nitz et bien c'est parti alors je vais commencer aujourd'hui par mes projets terminés il y en a plusieurs puisque la dernière fois que je suis venue c'était il y a un mois et une semaine parce que je voulais tourner la semaine dernière mais Marin en a décidé autrement donc ça fait un petit peu plus d'un mois donc il y a déjà pas mal de choses je vais commencer par le projet qui était le plus avancé c'est à dire la Sophie Scholl donc Sophie Scholl de petite knit modèle de petite knit qui est très connu là dessus je ne vais pas dans l'originalité mais clairement j'avais besoin pour l'hiver d'un châle ou d'une écharpe quelque chose de vraiment chaud et en plus ça tombe bien parce que je l'ai terminé lors de notre week-end en Bretagne on est parti à Roscoff en amoureux et je l'ai terminé sur la route donc j'ai pu la porter directement donc du coup elle est absolument pas lavée, pas bloquée elle le sera pour l'hiver prochain, c'est pas grave donc la voici donc là vous voyez le centre j'ai tricoté la taille L avec les aiguilles 5,5 donc vous voyez le centre de la Sophie Scholl et puis hop voilà la première pointe et puis la deuxième pointe qui est tout aussi longue voilà donc elle est assez grande puisque j'avais tenté de la porter lors du dernier podcast mais en ayant tricoté que la moitié bon ça servait pas à grand chose mais en gros voilà comment je la mets hop je la mets comme ça par dessus mon manteau donc là il n'y a pas d'air qui passe donc le but c'est pas d'avoir la jolie pointe etc mais c'est vraiment que ça me tienne chaud donc la longueur est vraiment parfaite puisque j'ai de quoi faire le deuxième tour et la largeur fait que deux tours suffisent pour cacher le cou et l'ouverture du manteau hop hop donc la Sophie Scholl je l'ai terminée je l'ai tricotée en 10 jours à peu près ouais 10 jours donc concrètement la Sophie Scholl c'est un châle en point mousse tout est en point mousse avec hop un i-cord de chaque côté c'est ce qui fait de jolies finitions alors là vous voyez des fils qui ressortent c'est mes fils qui sont rentrés et puis avec l'usage le fait de le porter sur l'envers on voit des petits fils qui ressortent donc je pourrais le couper parfois j'attends de les porter quand même un moment et je pense que je vais attendre carrément de le bloquer pour voir s'il y a d'autres fils qui ressortent mais vu que c'est sûr je fais toujours attention de mettre l'envers à l'intérieur voilà ça évite qu'il y ait des petits fils qui ressortent lorsque je la porte c'est mieux comme ça donc comme je disais la Sophie Scholl c'est un châle tout en point mousse avec deux bordures i-cord vous avez trois tailles taille S, M, L moi j'ai fait la taille L ce qui fait que le châle mesure un petit peu plus de 2 mètres normalement il me semble que c'est 2,10 m au total de longueur et la largeur voilà c'est pas très profond c'est juste ce qu'il faut moi j'ai fait le grand format j'ai respecté la taille d'aiguille à savoir les aiguilles 5,5 donc voilà vous commencez par une pointe au niveau de la construction vous faites des augmentations alors les augmentations normalement on arrive à bien voir voilà vous voyez qu'ici c'est droit et les augmentations se font de ce côté là hop et puis ensuite on repart avec des diminutions là on voit très bien la pointe des diminutions jusqu'à l'autre extrémité donc la construction est vraiment très simple c'est tout à fait accessible aux débutants il faut juste comprendre en fait bien bien partir dès le départ puisqu'avec l'i-cord il y a le principe en fait de glisser des mailles avec le fil le fil devant son travail retourner, tricoter ne pas oublier pareil à glisser les mailles avec le fil devant etc donc quand on est débutant ça peut ça peut ne pas être très clair mais c'est le principe de l'i-cord c'est le principe de l'i-cord et après ça se déroule très facilement c'est que du point mousse donc il n'y a même plus à savoir qu'elle est l'avant et l'arrière du travail voilà on file toujours tout droit avec quelques augmentations et puis des diminutions donc c'est vraiment très très simple côté laine moi j'ai utilisé j'ai tenté parce que je ne la connaissais pas du tout la Alaska de Drops Alaska de Drops donc une laine qui est faite justement pour des aiguilles 5 mm que j'ai commandé chez Calido tout simplement et c'est la couleur Toffee donc moi pour ma part j'ai commandé 9 pelotes en tout et voici ce qu'il me reste de la 9ème sachant que donc j'ai bien suivi le patron à la lettre j'ai juste ajouté deux séries d'augmentation et donc deux séries de diminution pour utiliser la 9ème pelote parce que donc ce sont des pelotes avec qui font donc 50 grammes et 70 mètres une pelote je ne peux pas faire grand chose avec peut-être un petit col pour enfant ou peut-être un bonnet je ne sais même pas trop donc l'idée était vraiment d'utiliser un maximum de la 9ème pelote donc j'ai juste fait donc en tout 4 répétitions en plus pour utiliser un petit peu plus de métrage sans que sans que le châle soit trop trop long donc voilà pour le Sophie Scholl donc j'en suis super contente là je commence à ne plus le porter parce que du coup la Alaska elle tient bien chaud c'est de la 100% laine ouais 100% laine c'est c'est une laine qui n'est pas traité la Alaska je ne sais pas si vous pouvez le voir mais il y a au toucher ça se sent au toucher ça se sent c'est pas c'est pas comme de la Mérinos Superwash on voit bien qu'il y a des petits poils etc elle ne pique pas du tout elle ne pique pas du tout mais elle va être un peu plus sèche que du Mérinos mais franchement je l'aime bien je l'aime je l'aime vraiment bien c'est à dire que à Roscoff donc je l'ai terminé à Roscoff évidemment on allait se balader la journée Roscoff est sur la pointe de la Bretagne c'est dans le Finistère donc c'est pas sur la pointe mais c'est au bord de la mer dans le Finistère et du coup il y avait énormément de vent on est au bord de mer déjà Bretagne en plus donc énormément de vent donc j'étais bien contente d'avoir mon châle donc ça il n'y a pas photo mais là pour aujourd'hui pour en ce moment où on a des 19 degrés 17 degrés c'est trop chaud donc là je pense que je ne vais pas tarder à la ranger j'attends juste de voir s'il n'y a pas de nouvelles pas journée mais matinée qui sont bien froides parce que parfois le 6 degrés le matin on est content d'avoir ce genre de châle donc voilà pour la Sophie Chaule ça c'est mon premier projet terminé le deuxième que je vous ai montré la dernière fois et que je traîne depuis donc là ça va être le troisième podcast c'est 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 attention une paire de chaussettes et oui je l'ai enfin terminé elle a clairement traîné il y a des pas mal de projets qui sont passés devant devant cette paire de chaussettes qui pourtant vaut le coup il n'y a pas de problème puisque c'était il s'agit de la laine arco-iris et c'est un kit de chaussettes donc avec la base d'Auby et ça fait partie de ses kits laine of thrones donc 2023 et donc lui c'était Dracarys donc de la maison Tercarien c'est ça en plus on est en train de se re-regarder la saison de Game of Thrones avec François on est rendu déjà à la saison 2 on revoit plein de détails c'est génial petit clin d'oeil pour cette paire de chaussettes de Game of Thrones et donc ça c'est le coloris Dracarys donc Dracarys pour ceux qui ne regardent pas qui ne connaissent pas Game of Thrones Dracarys c'est un dragon d'où en fait les couleurs rouge, orange, noir et gris donc là je vous montre les deux parce qu'elles sont vraiment bien terminées c'est pas une blague après plus de deux mois et je les ai portées deux fois déjà donc là en fait elles sont prêtes à être laver je les mets sur le blockeur pour bien vous les montrer donc là c'est un patron maison comme je le fais d'habitude avec un montage Turkish custom donc un montage à la turque 56 mailles donc le corps tout en jersey on voit le talon en rang raccourci que j'ai l'habitude de faire vous voyez là c'est que ça commence à on voit que je les ai portées déjà deux fois la tige qui est toute droite et puis des côtes 1 1 classiques avec un rabattage à l'italienne donc voilà là dessus aucune originalité c'était clairement je voulais en fait je voulais tricoter cette laine avoir du orange dans mes chaussettes donc voici ce qu'il me reste donc il en reste il reste de quoi faire une deuxième paire sauf avec le minier évidemment mais voilà il en reste déjà pas mal donc voilà pour cette paire on va dire simple et efficace parce que j'aurais c'est vrai que j'ai peut-être un peu recrété de l'avoir fait tout en jersey parce que ça ne m'a pas vraiment motivée à la terminer rapidement et parce que aussi j'avais des projets en parallèle comme la Sophie Chose qui était déjà en point mousse donc que des rangs en droit là que des rangs en droit puisque c'est en rond donc c'est pour ça qu'elle a un petit peu traîné mais je suis vraiment très très contente du résultat je ne sais pas combien de temps on va tourner avec Marin comme ça je continue un petit peu et puis il mangera après donc ça c'est le deuxième projet terminé les deux autres vous ne les avez pas vu commencer par contre pour ceux qui me suivent sur Instagram vous les avez vu publier celui que j'ai terminé en premier c'est le dot sweater pour Brisa c'est un modèle de Knitting for Olive j'ai laissé les manches retourner je vous en retourne une pour vous montrer donc le dot sweater c'est un patron que vous trouvez en taille enfant et adulte donc là clairement c'est la taille 4 ans j'hésitais ça je vous en avais parlé il me semble j'hésitais entre le 4 ans et le 6 ans puisque Louisa va avoir 4 ans en juillet et donc là ça fait 3 années qu'on s'en rend compte passé son anniversaire elle a un pic de croissance et on passe à une taille au dessus au niveau de ses vêtements et de ses chaussures donc là j'hésitais vraiment et finalement j'ai regardé les mensurations donc là normalement on a un tour de buste de 73 cm donc c'est énorme 73 puisque moi je fais 85-90 donc il n'y a que il n'y a que 10-15 cm de différence donc finalement donc j'ai vu 73 cm si on est large et les manches sont très longues vous voyez d'ailleurs moi j'ai retroussé ses manches pour qu'elle puisse le porter et voilà comme ça c'est beaucoup mieux pour Louisa même comme ça il est grand c'est à dire que ça lui arrive au niveau des fesses voilà au moins je sais qu'elle le portera l'hiver prochain donc voilà ce que ça donne niveau taille donc c'est un patron de knitting for olive qui est tricoté en aiguille 4 ouais en aiguille 4 c'est un un tricot full jacquard jusqu'aux manches donc c'est un tricot qui est super motivant je vais même vous montrer l'envers du travail hop là ce l'envers est très joli je trouve hop là voilà ce que ça donne c'est chouette aussi l'envers du jacquard j'aime beaucoup donc un projet full jacquard construction raglant voilà rien de construction habituelle on va dire hop là voilà donc construction raglant on voit très très bien les raglants je trouve ça très je trouve ça très sympa avec un col double et puis ben un corps tout droit des côtes de deux donc voilà le reste très simple et c'est le jacquard qui fait toute la différence donc Louisa elle aime beaucoup le pull elle l'aime beaucoup mais là ça y est il commence à faire trop chaud pour du jacquard puisque mine de rien les fils sur l'envers qui suivent là qu'il y a quand même deux épaisseurs de fils donc ça tient chaud et Louisa de toute façon elle a tout le temps chaud c'est incroyable elle a chaud facilement que ce soit en activité ou même la nuit voilà elle n'est pas frillose comme moi donc pour l'instant ça c'est trop chaud c'est trop grand donc ce sera pour l'automne c'est très bien comme vous le voyez il y a toujours un peu de rose pour qu'elle le porte sinon c'est trop risqué elle serait capable de ne pas porter un projet s'il n'y a pas de rose donc j'ai mis du rose et puis ben moi j'ai mis ma petite touche c'est à dire que j'ai ajouté du jaune pour que ce n'est pas que ça fasse trop rose non plus Barbie quoi donc pour les laines de ce pull j'ai testé j'avais commandé exprès alors c'est pas très joli mais c'est parce qu'il en reste très peu du coup je l'ai mis avec une pelote entière la Penelope de chez Dererum Natura donc la base Penelope c'est du Merino Star bio peigné avec une touche de soie donc il y a de mémoire enfin pas de mémoire je regarde il y a 90% laine et 10% soie donc c'est une laine qui est Deka oui c'est de la Deka puisqu'on a 133 mètres pour 50 grammes donc ça fait du 266 mètres pour 100 grammes donc c'est une Deka avec un échantillon de 21,22 mailles donc oui c'est une Deka et là on a la couleur crème donc ça c'est la couleur la main main color donc la couleur principale du pull et ensuite là j'ai vraiment pioché dans mes restes donc ensuite on a ce rose là c'est de la Wouli de DMC que j'ai depuis très longtemps colorissant voilà je ne sais plus c'est un rose corail ensuite il y a hop là le jaune de chez Ricoh la base Ricoh Baby Dream Deka Uni donc ça c'est un jaune un jaune moutarde et donc là contrairement à la DMC qui est du 100% laine ici il n'y a aucune laine mais c'est super doux c'est du 50% acrylique et 50% polyamide donc zéro laine mais c'est une laine qui est vraiment très très douce donc pour les enfants c'est vrai que c'est très bien et ensuite les deux restes ça c'est le rose des bois de Yarn by Simon j'avais tricoté un bonnet pour Louisa avec cette laine là donc ça c'est du 100% mérinos et ici ça c'est de la Christelle tricote mais je ne sais plus je pense que c'est café au lait et je ne suis pas sûre ça fait un moment que je l'ai commandé celle-là aussi je me suis fait un pull stripes avec ça donc ce n'est pas une base Deka ça c'est la base port de chez Christelle bon c'était il y a un petit moment donc je sais que depuis elle a fait de la Deka mais clairement vu la grosseur du fil ça passe en Deka sans aucun problème d'ailleurs je l'ai toujours tricoté en aiguille 4 pas de soucis là-dessus donc ça permet de découler petit à petit les restes découler petit à petit les restes et puis voilà ça fait des jolis projets terminés donc vous allez être contente je suis contente donc voilà je voulais lui tricoter un pull puisque avec celui-là maintenant elle en a deux elle avait toujours elle a toujours son Marieke Littol de chez O'Long avec Anna qui est rose donc là voilà c'est un peu plus clair ça passe un peu avec davantage de vêtements on va dire puisque son Marieke il est la base justement de son pull c'est celle-là le rose corail donc avec des pantalons un peu fuchsia parce que oui il faut un peu de rose un peu partout des pantalons un peu fuchsia violet ça ne va pas forcément avec j'essaie de lui apprendre d'assortir les couleurs c'est pas facile à trois ans et demi c'est pas facile mais on y arrive donc voilà ça c'est le troisième projet terminé et donc du coup le dernier quatrième projet terminé c'est bien le dernier et bien il s'agit du flocon slip-over de Yama Moro de mémoire et le voilà donc je vous en ai parlé la dernière fois je voulais je vous avais montré les laines et puis l'image donc là il est terminé regardez comme il est beau donc ça c'est l'avant du travail ça c'est l'arrière parce qu'au niveau du dos il y a justement et c'est comme ça que je le j'ai pas de problème à me repérer ça c'est bien au niveau du dos donc si on en parle de ce slip-over c'est un projet qui monte assez vite puisque on est je suis en aiguille 5,5 sur ce projet et 4,5 pour les finitions pour les côtes c'est un projet qui se tricote du haut vers le bas donc là comme vous voyez on tricote en rond uniquement à partir des emmanchures donc avant évidemment on est en aller-retour on commence par le dos oui on commence par le dos et je ne sais même plus comment on réalise dans tous les cas on commence par un côté du dos le deuxième un côté le deuxième puis ensuite tout le dos et ensuite on vient relever les mailles pour tricoter l'endroit évidemment on tricote jusqu'à ce niveau-là chaque l'arrière et l'avant on rejoint en rond et puis on réalise la texture de flocons qui est en fait un jeu de mailles glissées que l'on alterne pour réaliser pour donner cette impression en fait d'alvéole pour la designer c'est comme des flocons moi je trouve que ça fait penser à des petites alvéoles et puis toutes les finitions sont en côte torse côte 1-1 torse donc là c'est un assez long travail de relevage de mailles pour les pour les emmanchures pour le col également et en bas en bas je me suis amusée à faire comme pour toutes les finitions un rabat à l'italienne rabat à l'italienne pour être sûre qu'il n'y ait pas cet effet un petit peu bloquant quand on l'enfile donc là pour vous montrer bon là j'ai une robe donc c'est pas l'idéal mais voilà ce que ça donne je me mets sur la pointe des pieds donc il y a beaucoup d'aisance puisque c'est un projet qui qui se tricote avec beaucoup d'aisance moi j'ai tricoté la taille 1 la taille 1 parce que je ne voulais pas non plus qu'il y ait 30 cm ah j'ai oublié un autre projet je vais vous le montrer juste après quoique non je vous l'ai montré la dernière fois non je vous l'ai montré la dernière fois bref pour cette taille là voilà pour la taille 1 c'est un tour de buste de 105 cm donc moi déjà j'ai environ un peu moins de 20 cm d'aisance et pour moi je trouve ça suffisant parce que du coup je ne voulais pas que que le haut tombe trop sur les épaules c'est pas le butant il fallait que ça arrive au niveau des épaules et je voulais pas que ça fasse un truc comme ça parce que j'ai vu sur certains sur certains projets sur les fiches ravelries que pour certaines tricoteuses ça faisait un peu carton pas carton mais cet aspect rigide au niveau des épaules et au niveau des ennanchures ça c'est vraiment un truc que je ne voulais pas donc voilà pour ce slip-over je le mets avec une petite chemise un petit un petit col un petit col par dessus un peu de dentelle je trouve ça vraiment très très joli pour ce qui est des laines donc la dernière fois je vous les ai montré alors oui j'ai bientôt fini j'arrive pour les laines du coup j'ai fait j'ai utilisé un mélange de c'est ce que préconise le designer et puis voilà j'aime bien les laines de chez Derrera Natura donc j'ai commandé donc de la Ulysse donc la Ulysse c'est 100% laine et c'est de la laine cardée donc moi j'ai utilisé ici le coloris biche donc c'est un coloris beige un beige un petit assez doux et avec je l'ai j'ai tricoté avec la nouvelle base qui est la base Berenice et la base Berenice on est à 55% de mohair 25% de soie et 20% de laine franchement c'est une base qui est douce moi je la trouve très douce après chacun sa sensibilité mais moi je la trouve vraiment très douce et donc là on est sur le coloris doré et vous voyez ces deux coloris ensemble biche et doré et bien ça donne un ensemble légèrement doré avec évidemment des nuances donc un côté chiné un côté doré mais pas trop on va dire donc et ce slip over j'ai je sais plus combien de temps j'ai mis pour le tricoter une semaine ou dix jours alors après j'étais en mode ce pour le sophie chaud c'est pareil j'ai mis dix jours etc mais quand c'est comme ça je passe en monoprojet c'est ce qui fait que des chaussettes aussi mettent plus de deux mois à être terminées donc en même temps si vous voulez en faire un rapidement c'est possible c'est pour ça que je voulais dire c'est que franchement en dix jours ça peut être fait pourtant ça a de l'essence mais c'est tricoté en 5,5 donc ça va très vite je fais une première pause et puis je pense que je vais vous reprendre après parce que là on a marre à tout de suite me voici de retour donc on passe du coup aux encours alors les encours j'en ai actuellement deux alors je compte pas le châle d'Itanie dont je vous ai parlé la dernière fois je l'ai pas encore repris parce qu'avec le soffichol que j'avais sur mes aiguilles et voilà les températures qui remontent je le continuerai plus tard dans quelques mois pour l'automne ou l'hiver prochain donc sans le châle d'Itanie du coup j'ai deux encours il y en a un dont je ne vais pas vous parler tout simplement parce que c'est un cadeau à offrir donc je vous en parlerai la fois prochaine lorsque je l'aurai offert donc en cours et bien c'est une paire de chaussettes que j'ai monté quasiment dès que j'ai dès que j'ai terminé celle que je vous ai montré la paire de chaussettes d'Arakaris tout simplement parce que Catherine et Benjamin aléas Lendemouth sont revenus au marché de Saison Saison Sévigné donc du coup je suis passée lui voir et j'ai pris un petit kit de chaussettes vous voyez il s'agit du kit chaussettes 70 c'est les 70 grammes de laine de moute voilà et c'est le kit chaussettes 70 couleur luciole donc c'est un super coloris enfin deux superbes coloris pour le printemps c'est juste parfait un jeune fluo qui pète super bien et vous avez ici un mélange de violet gris vert rose orange et donc les deux ensemble et bien ça donne ce début de chaussettes voilà donc c'est vrai que je vous la montre comme ça mais je peux vous la montrer de profil voilà donc j'ai commencé par la pointe donc turkish caston là dessus c'est une pointe que j'aime bien donc je la garde donc là j'ai fait le pied j'ai fait le talon à rang raccourci et du coup là j'attaquais la tige et donc c'est un patron alors d'abord les couleurs donc ce n'est pas une laine autorillante sur le coup j'ai cru que c'était une autorillante mais ben c'est pas écrit autorillante donc c'est pas autorillant donc c'est voilà des nuances qui sont vraiment très très jolies je trouve que le tout va très bien en plus ensemble toutes les couleurs et donc côté modèle donc là je ne me suis pas appuyée sur un modèle existant je me suis appuyée sur un modèle qui devrait sortir donc c'est une publication insta que j'ai enregistré et voilà je n'ai pas fait exactement pareil mais c'est dans l'idée donc avec ce point papillon papillon puis son lit tout dépend comment on l'appelle et donc en fait j'ai commencé une première rangée avec 4 points papillons ensuite j'en fais 3 ensuite j'en fais 4 3 4 3 et la différence c'est que lorsqu'il y en a 4 il y a 2 pétales ou 2 ailes et lorsqu'il y en a 3 il y a 3 ailes ou 3 pétales là on voit bien aussi 1, 2, 3 donc voilà je me suis amusée à faire ça et du coup je me dis que je vais continuer alors je vais les faire en mode socket parce que je me dis que pour le printemps ce sera parfait donc la tige elle ne va pas être très très longue et vous voyez là je suis montée jusque là donc je pense que je vais les faire à peu près jusqu'au bout je vais laisser un peu de marge entre la fin de la tige j'ai le début des côtes donc là je ne sais pas je vais les essayer pour faire au fur et à mesure parce que des sockets j'en ai que 2 paires ou alors il faudrait que je prenne les mesures mieux le plus simple c'est d'essayer au fil de l'eau donc ça c'est le seul encours que j'ai que j'ai mis en pause pour le projet cadeau qui est en parallèle donc je vais peut-être reprendre la chaussette avant de commencer un autre projet enfin c'est à voir à voir donc voilà le seul encours que j'ai en ce moment et puis enfin épisode en cours éclair en revanche là ce que je vais vous montrer ce sont des achats enfin achats des laines que j'ai reçues dernièrement la première que je vais vous montrer ça va être celle-ci ça c'est pas pour moi c'est une surprise pour quelqu'un je ne dis pas qui au cas où la personne ne regarde pas les podcasts mais on ne sait jamais on ne sait jamais donc ça c'est une surprise pour quelqu'un et c'est un futur gilet lustre atelier Emily donc pour je pense que pour ceux qui connaissent vous avez reconnu la knitting pour olive et il s'agit du coloris red current ici donc ça c'est la mohair et soie de knitting for olive donc c'est du 225 mètres pour 25 grammes j'ai commencé j'ai commandé ces pelotes chez laine et tricot donc voilà ça arrivait super vite comme d'habitude donc là c'est un rouge bien pétant et donc le gilet lustre pour ceux qui ne l'ont pas tricoté il est prévu pour être tricoté en deux fils de mohair et soie ce que je vais faire donc ça je vous en reparle au prochain épisode puisque ça va être le prochain caston dès que j'ai terminé le projet cadeau la chaussette elle peut être en parallèle les chaussettes peuvent être en parallèle c'est pas gênant mais ça ce sera le prochain caston ensuite j'ai commandé de la drops népal donc la drops népal c'est une laine que je ne connais pas donc c'est du 65% laine 35% alpaca et j'ai commandé le coloris je crois que c'est beige clair celui-là et j'ai commandé cette laine pour faire le esther la esther jacket de petite nitte donc je vous mets une photo donc le esther ça peut être un pull adulte enfant et il y a la veste esther que j'aime beaucoup et que j'aimerais tricoter mais je ne sais pas quand j'aimerais la tricoter idéalement au printemps parce que du coup c'est une veste que l'on peut mettre un peu comme un gros gilet que l'on peut mettre facilement voilà le matin le soir c'est vrai que moi je n'ai pas forcément de veste ni d'impair je suis plus en mode gilet donc la Népal je l'ai commandé exprès donc ça c'est sûr que c'est un gilet que je vais tricoter mais j'ai d'autres envies donc notamment ce cadeau-là et un top d'été que j'aimerais réaliser très bientôt je vous fais une petite pause il y a Marin qui n'est pas content et donc en top d'été il y en a plusieurs que j'ai enregistré que j'aimerais faire mais je ne sais pas trop dans quel ordre je vais les faire ni exactement dans quel coloris puisque ça dépend de l'échantillon il y en a un qui est sur une grosseur des cas donc ça ne m'arrange pas forcément ce que j'ai plus prévu de la fingering et sinon il y en a deux où c'est de la fingering donc après à choisir quelle laine je vais pouvoir associer avec mais ça de toute façon je vous en parlerai en temps et en heure parce que là d'ici le prochain épisode je ne pense pas que j'aurai fait un top d'été comme ça donc j'y l'alluse Esther Jacket et là j'ai reçu deux colis Yarneline puisque Yarneline a lancé un système de box je ne sais plus quand est-ce qu'elle l'a commencé je sais que moi j'ai commandé celle de l'automne et celle de l'hiver du coup mais je ne sais plus si elle l'avait commencé avant donc un système de box avec ou sans goodies un mood board qui est présenté avec en fait plusieurs possibilités soit vous vous commandez un kit de chaussettes soit vous vous commandez un écheveau plusieurs écheveaux deux bases chaussettes deux bases 100% merinos deux moères enfin voilà vous composez un petit peu ce que vous souhaitez dans votre box et donc moi j'ai commandé cette fois-ci puisque la box d'automne je l'ai commandé j'ai adoré vraiment j'avais commandé un kit de chaussettes et un mini bouquet un bouquet de mini et j'avais vraiment beaucoup aimé les couleurs et même si donc Emelie fait beaucoup de rose généralement donc voilà je ne le commande pas forcément mais j'aime beaucoup son travail j'aime beaucoup la façon dont elle travaille les couleurs le rendu etc donc pour le mood board d'hiver pour le mood board d'hiver il y avait donc du vert du rose du beige etc il n'y avait pas de bleu donc j'ai commandé quand même et cette fois-ci j'ai commandé deux échevaux en basse chaussettes et le bouquet de mini et voici ce que ça donne hop là hop je commence par les échevaux simples donc pour ceux qui ne connaissent pas donc là ce sont les exclusives de chez Yarnoline voilà donc c'est une bâche chaussette et donc les donc le nom du coloris c'est première gelée d'hiver et voici ce que ça donne donc c'est un vert bleu mais c'est un vert c'est pas les bleus donc voilà c'est un mélange de vert de bleu de jaune de beige de rose mais du rose du rose un peu orangé du rose un peu un peu marronné donc voilà enfin j'aime j'étais vraiment ravie quand j'ai reçu la box et donc quand on commande le bouquet de mini donc on l'a sous forme de bouquet j'ai gardé le bouquet il en manquait une ou deux fleurs qui se sont perdues dans les rangements mais lorsque l'on a le bouquet donc on a un petit peu ce vert sauge on a ce vert là qui a beaucoup de nuances et qui a c'est de la stélina or ouais stélina or pour celui là on voit un petit peu ça brille on a ce blanc beige avec des speckles rosés ah c'est mon visage comme ça on voit mieux deux choses c'est celui là celui là hop on a ce très beau rose clair et ce bleu vert ce vert bleu parce qu'il est plus vert que bleu après là voilà à la caméra on le voit plus bleu mais en vrai il est plus vert et voilà pour le bouquet de mini donc finalement quand on les met à côté eh bien on retrouve on retrouve un peu toutes ces couleurs dedans donc ça c'est la box d'hiver que j'ai reçu et j'en suis vraiment très contente hop ensuite Emeline avait une une vente spéciale exclusive donc les exclusifs ce sont les échevaux qu'elle teint donc souvent des échevaux à nuance à speckle que l'on ne va pas forcément trouver dans ses précommandes bah comme c'est monsieur et madame c'est ça et donc elle a lancé une vente je ne sais plus c'était il y a deux ans je crois ouais c'était il y a deux ans j'avais fait un craquage comme ça aussi sur une vente spéciale exclusive et je n'ai jamais récrété c'était clairement un coup de tête mais ces échevaux sont passés directement dans des projets d'été je les ai tricotés dans les mois qui ont suivi et j'en étais très très contente donc j'ai un peu fait pareil j'ai commandé ce coloris qui est Cathy donc c'est un c'est une base or une base dorée avec des speckles bah des speckles marron marron rouille c'est un petit peu de vert qu'on voit ici et du coup j'en ai pris deux à chaque fois j'ai pris des bases chaussettes base mérinos nylon puisqu'il n'y avait pas de base pas de base tencelle enfin de base d'été pas encore du coup j'ai pris des bases chaussettes sachant que ce sont des bases fingering là on est sur du 400m pour 100g donc voilà top d'été parce qu'après c'est ce que je me dis même si oui le mérinos tencelle tient moins chaud que du 100% mérinos personnellement quand il commence à faire plus de 25 degrés c'est un peu chaud pour moi donc je passe souvent au débardeur coton t-shirt coton quelque chose qui est quand même plus léger que de la laine voilà donc j'ai pris quand même les bases mérinos et je compte me faire des tops d'été avec alors quand je dis top d'été c'est pas forcément des débardeurs ça peut être des t-shirts tout simplement parce que comme je le dis quand il fait vraiment vraiment chaud de toute façon je ne porte pas les débardeurs en laine je porte du coton tout simplement ou autre mais je ne porte pas de laine donc là j'ai plus envie de me faire des formats t-shirts en laine donc ça c'est le premier lot donc celui-là il s'appelle Cathy super joli et le deuxième lot j'ai pris deux échevaux parce que normalement les t-shirts passent dans deux échevaux c'est pour ça c'est celui-ci et lui c'est Prudence et je me demande si celui-là il n'est pas dans la chronique des Bridgerton enfin l'univers des Bridgerton avec le personnage Prudence puisque là on est sur une base beige avec du orange mais du orange qui étire plus vers le rouge voire marron donc voilà les deux donc pareil top d'été qui sera avec ça et après j'en ai pris un tout seul parce que je me suis dit que je peux faire des chaussettes aussi des chaussettes ou parfois alors pas un châle mais comme une une Sophie Scarfe oui c'est ça une petite Sophie Scarfe par exemple ça pourrait être très joli dans du vert donc là c'est Janet donc là on est sur un mélange de vert de bleu de jaune on voit un peu plus de jaune ici voilà donc après je ne sais pas pour vous mais je sais que moi je trouve que Emeline fait vraiment un très très beau travail j'adore 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 donc ça fait pas mal de laine qui est entrée sachant que bon la Népal je vous montre une pelote en tout il y en a 14 donc c'est encore dans un sac j'ai mis ça dans un sac tissu un sac cabas pour le projet parce que bon c'est prévu pour un projet spécifique pareil la Nitting for Leaf bon elle avait tricoté dans le mois qui vient de toute façon mais bon ça fait une forte entrée de laine mais ça ne me gêne pas ça va ça sera tricoté de toute façon et en attendant j'adore regarder les couleurs les couleurs de celle-ci là de temps en temps je trouve que mon stage et je regarde les couleurs ça me fait plaisir faut pas grand chose dans la vie donc voilà pour les entrées de laine c'est déjà pas mal je n'ai pas prévu d'en commander d'autres d'ici là j'ai largement ce qu'il me faut j'ai des projets en tête et du coup je vous en montrerai davantage au prochain épisode puisque comme je vous ai dit gilet luce le projet cadeau là que je termine les chaussettes je les aurai peut-être terminé aussi je sais pas on verra et puis là du coup je vous montrerai concrètement quel projet d'été dans quel projet d'été je vais me lancer en premier est-ce que je vais faire la Esther Jacket en parallèle je sais pas à voir à voir le temps que j'ai également en parallèle de marins enfin des enfants je garde marins toute la journée Louisa est à l'école mais l'école ça se termine tôt ça se termine tôt donc voilà j'ai pas non plus 6 heures de tricot par jour loin de là donc voilà le but c'est de se faire plaisir donc pour aujourd'hui et bien ce sera tout je vais vous laisser et puis je vous retrouve dans un petit mois peut-être un petit peu avant peut-être 3 semaines je vais voir l'essentiel c'est d'avoir le temps de tourner la journée donc si vous êtes toujours là un grand merci un grand merci aussi à toutes celles qui laissent voilà qui laissent un commentaire qui laissent un like un grand merci à toutes celles qui n'en laissent pas également qui suivent voilà qui sont juste là qui regardent qui suivent ça me fait toujours très très plaisir voilà donc je reviendrai avec plaisir dans 3 semaines un mois vous raconter la suite de mes aventures et en attendant je vous dis à bientôt ciao ciao